Salut les gars c'est Aurélien Fontenoy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va essayer une petite modification sur mon VTT enduro électrique c'est une petite modification que j'ai vu sur la chaîne de Sam Pilgrim c'est un pilote anglais qui fait pas mal de vidéos enduro et tout ça et il avait fait une petite modification sur son vélo c'est à dire qu'il avait en fait changé sa roue arrière ou en tout cas modifier pour qu'on puisse en faire un vélo de drift un peu de la glisse tout ça on va essayer donc ce qu'il avait fait c'est qu'il avait mis du plastique autour de son pneu et avec la puissance du vélo électrique en fait ça arrivait à burner alors ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé du plastique donc tu vois là la matière ça c'est à la base je crois que c'est une gouttière une gouttière en plastique ultra lisse on va essayer de découper des petits morceaux tac tac normalement le diamètre il est pile poil ça peut se clipser comme ça sur le pneu tu vois tu vois ça rentre nickel et après tu sais ça va faire un petit peu tu sais comme dans les karts les karting souvent ils mettent des fois des trucs en plastique pour ça glisser encore plus voilà on va se taper d'une petite session drift donc atelier mécanique c'est parti juste ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un pneu qui traînait sur un autre VTT un pneu beaucoup plus fin c'est une section de 2 1 truc que j'ai trouvé sur un vélo de crosse parce que ici faut que ça passe à ce niveau là tu vois si le pneu plus le plastique passe je serais bien content il y a durite faut éviter de l'arracher donc normalement ça devrait être pile poil une vingtaine de centimètres bon on va prendre une chaise ça va prendre un petit moment allez let's go voilà hop là ça nique mon montage là je voulais faire si le regarde petit time laps voilà tout ce qu'on a coupé non en vrai ça va vite on a mis trois minutes à le faire maintenant ce que j'espère c'est qu'on aura assez de petits morceaux pour faire l'ensemble de la roue arrière tac ou non bon je crois je le colle ou je superpose non je le mets comme ça non je pense que je pense comme ça vas-y on va essayer la question déjà ce que je vais voir c'est ce que ça passe dans le cadre oui ou à l'aise pas beaucoup de marge mais ça va du scotch c'est là faut que je le scotch bien ça va être sur le côté là là j'arrive à scotcher c'est quand j'avais vu la vidéo de sam ça m'avait tellement fait rire il se mettait de ses gamelles bon j'espère que je vais pas en avoir trop des gamelles non plus mais ça faisait vraiment genre la roue qui pouvait partir en slide dans tous les sens ça avait l'air bien fun après je le fais avec un vélo électrique mais ceux qui ont de la force et de la motivation ils peuvent le faire avec un vélo normal je pense que ça va tellement glisser qu'on doit pouvoir le faire avec un vélo normal ça ça vaut genre je l'ai acheté à casto là cette boutière ça vaut 15 balles donc si vous laissiez chez vous franchement ça va je dis ça 15 balles mais c'est pour jeter à la poubelle au bout de deux secondes parce que ça marche pas c'est un peu con ça va pas de la gueule déjà mon vélo là ça lui fait une roue du futur je trouve tu sais genre un peu un vélo futuriste maintenant avec la roue le scotch doré argenté plutôt petit test déjà blanc on va allumer le moteur on va se mettre niveau maximum prêt ok vas-y je vais mettre un casque quand même parce que je pense qu'on va se mettre une gamelle et on se retrouve dehors pour le premier essai du vélo ou plastique regarde déjà comment ça roule là on entend bien le pvc tu vois je monte dessus vas-y j'y vais tranquille déjà allez c'est parti ça va ça va ça fonctionne juste là ça s'est des scotchés mais ça va premier burn vas-y je vais mettre une petite vitesse pour que ça burn un peu plus t'es prêt pour le premier essai oh putain ça glisse de fou c'est le feu là j'y vais tranquille j'ai peur de tout arracher pour commencer mec c'est casse gueule c'est casse gueule de fou je vais essayer un petit virage contrôler exemple c'est tellement nerveux mec regarde 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 c'est trop bon il ya juste en freinant aussi on se croit et sur la glace j'enonces trois jours je pensais pas que ça les glisser autant pour avoir déjà roulé sur la glace c'est exactement le même feeling c'est énorme, en vrai c'est trop bon, attends viens viens je me fais un petit circuit en mode drift, je me prends genre les plots là du chantier, ah il y en a un qui coupent en deux là il est encore bon, ça va encore, ah t'as vu comment il s'est usé en à peine 2 secondes, là je suis déjà passé à travers, je me fais un petit circuit tranquille regarde, là, un peu tu sais comme les mecs en drift, tu sais je dois tourner autour là, ça peut être pas mal ça, je vais essayer de contrôler genre, juste pour que ça parte doucement là tu vois ça a envie de partir déjà oh 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 c'est une tuerie, eh mais dès que ça part ça part douce oh, ah merde ça bloque, ça y est, ça y est c'est le début de la fin, ah non il s'est juste déscotché je commence à brûler le scotch, tant que c'est pas cassé ça continue, faut que j'arrive mon drift alors je pense qu'il aime pas que je tourne le truc waouh, ah ça y est j'ai perdu un bout merde, ok faut que je re-scotch hop, on va le remettre, essayez ça chez vous franchement c'est énorme ah, petit rafistolage on en aura bouffé du scotch aujourd'hui je vais mettre la dose ok, ça repart t'es prêt ? et tombe sa bird faut que j'arrive à faire un tour et à rester sur le vélo oh, il y a un bon début là ça commence à maîtriser prêt ? c'est chaud à piloter waouh, quand ça part, ça part faut que j'arrive à faire un tour du truc en drift et à rester sur le vélo là je me mets un peu en avant pour que ça part ok ah, presque là ça ah mais dès que ça part, ça part ok 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 j'ai le truc ouais ouh il y avait un truc je vais pas me mettre en boost sur le moteur je vais me mettre en trail un poil moins je pense que le moteur il est trop nerveux même pour la roue là vas-y go ok ah, pause mécanique il me refaut du scotch ah, j'ai perdu des bouts regarde ça bah là il s'est carrément pété j'ai dû perdre des bouts quelque part surtout quand je mets de l'angle, je pense que ça arrache tout ouh 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 180 ouh 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 allez jusqu'au bout du PV c'est on l'achève ouh ouh bah c'est plutôt moi qui vais m'achever là je crois ouh 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 ça y est ah j'ai un peu fait trop le bourrin là merde j'ai tout pété ça y est un peu de scotch ok ça repart ouh 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 il y a un bout de rayon là ça commence à devenir n'importe quoi là scotch ce sera le mot de la vidéo du scotch le truc je l'ai poncé quoi je vais fixer là oh putain ce qu'il faut c'est que j'aille en ligne droite parce que dès que je pars en drift c'est là où j'arrache tous les tuyaux ouh 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 ça tient toujours j'ai perdu un bout ah ouais là j'ai perdu un bout effectivement et il commence à recevoir pas mal le pvc là alors là celui qui est vraiment trop chaud il le met à l'avant et à l'arrière t'imagines le truc je pense qu'il finit par terre en une seconde dernier coup je pense que ça sera le dernier essai de la journée pour ce pvc là je vais jusqu'à la mort drift américain faut que ça burn faut qu'il y ait des flammes oh faut que ça continue on va péter le pneu vas-y faut que ça pète le pneu il tient bien vas-y je pensais qu'il va lâcher à ton avis oh ça y est ça y est on a tout pété voilà est-ce qu'on a réussi à faire des trous quand même dedans à part tout arracher on peut dire que ça c'est un trou non là il y a un trou aussi là là on a réussi à faire un trou faut voir j'enlève tout j'espère que cette vidéo en tout cas elle vous a plu les gars ça m'a donné envie d'en refaire ouais ce que je vais essayer c'est de trouver une autre manière un truc pour que ça tienne vraiment vraiment longtemps tu vois qu'on puisse faire un test hop ça c'est tout pété poubelle maintenant on va régler avec un vrai vélo je vais essayer le bunny up par-dessus le machin rouge où on était avec l'électrique avec l'électrique je sais pas si j'arrive à faut le soulever l'électrique quand même ouais jamais de la vie je suis pas sûr d'y arriver attends je triche un peu pour commencer je vais mettre ça devant pour que ça me fasse un tremplin si je le tape il se renverse au pire ça me prend du plastique pour ma prochaine roue voilà new try vas-y bah là ça a touché ah par contre cette hauteur là peut-être que je peux la faire attends sans le bout de bois mec regarde ce que je viens de trouver j'ai plus de roue en plastique mais j'ai peut-être du plastique je vais essayer de le caler là derrière le trottoir je pense que je pourrais burner là ou pas ah ça accroche un peu ah non ça accroche trop tant pis wow celle-là peut-être voilà ah je suis sûr que c'est faisable faut que je me chauffe c'est tout mec c'est pas grave regarde j'ai plus de roue le burn le burn le burn le burn ah ça glisse pas assez je pensais que ça allait glisser de ouf c'est un peu trop humide si je te le fais là c'est moins fatiguant avec la roue en plastique ah viens on retourne sur le petit truc rouge là je vais essayer de le sauter en bunny up ça va le faire un vrai bunny on veut oh oui un gros stoppie moi je suis content ça fait combien ça une roue 10 cm merci sympa bon j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez un deuxième épisode de la roue en plastique il suffit de me le dire dans les commentaires de lâcher le petit pouce bleu c'est le meilleur moyen de me faire savoir vous avez aimé un peu le concept et puis je vous dis à la semaine prochaine pensez à vous abonner ciao les gars